Messieurs, dames, l'industrie des jeux vidéo est une business très dure, très dure pour tout le monde, c'est super difficile pour les développeurs, ok? Parce que les autres compagnies, ils ont de l'argent, donc c'est plus difficile pour les développeurs et les développeurs indépendants plus que jamais. Donc aujourd'hui, vous voyez, je suis habillé vraiment différemment et ce costume-là est mon pouvoir et va me permettre aujourd'hui de passer à travers la vidéo parce qu'il y a des gens du côté de Xbox, Matt Booty, déjà Matt Booty mon chum, ton nom là, si on le traduit en français, c'est Q, ok? Donc sors la tête de ton Q et peut-être que tu vas mieux comprendre comment la business fonctionne dans la vie de tous les jours. On a également Sarah Bond qui est la présidente, une nouvelle présidente de Xbox également, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait honnêtement là, ils ont tellement de hauts dirigeants chez Xbox, tu ne sais même plus qui fait quoi, ok? Mais une chose est sûre, messieurs-dames, c'est que la gestion du côté de Xbox devient n'importe quoi. C'est rendu n'importe quoi et ils sont sortis publiquement, dont Sarah Bond, pour dire des conneries de corporations. Et à travers ce costume-là, ça va me permettre de pouvoir tout vous traduire ce que cette petite madame a l'a dit parce que c'est rien de bon. Et donc, on poursuit le dossier de Xbox maintenant, messieurs-dames, et c'est n'importe quoi. Sincèrement, je n'ai jamais vu un bordel comme ça de toute ma vie. Donc, messieurs-dames, après le fiasco qu'il y a eu avec les quatre studios Tango, il y a eu Arkane, Austin et d'autres studios également. Désolé de ne pas les mentionner, mais il y en a eu plusieurs qui ont fermé. Suite à ça, messieurs-dames, les coupures chez Xbox ne sont toujours pas terminées. Et cette fois-ci, ils vont s'en prendre directement à Zenimax. Pour vous mettre en contexte, Zenimax, c'est comme la maison mère, on va dire, de Bethesda. Et cette fois-ci, après avoir passé le rouleau sur Bethesda, ils veulent aller à la maison mère parce qu'ils coûtent trop cher, les employés là-bas. Donc, comme vous voyez ici, le titre Xbox de Microsoft prévoit d'autres réductions après la fermeture des studios. Xbox propose des accords de départ volontaires aux producteurs, aux testeurs d'assurance qualité et aux autres employés de Zenimax dans le cadre d'une initiative plus large de réduction des coûts. Donc, vous voyez, messieurs-dames, c'est n'importe quoi. Après avoir racheté ces compagnies-là, ils décident de tout fermer ou la majeure partie des choses, de renvoyer les employés et ces conneries-là. Mais il y a un but derrière tout ça, messieurs-dames. Il y a toujours un but. Comme je vous ai dit dans une autre vidéo, il faut vous suivez l'argent, où est-ce qu'elle s'en va, et vous comprendrez ce que Xbox veut réellement faire à travers tout ça. Donc, ça se poursuit l'article. Cette semaine, Xbox a commencé à proposer des accords de départ volontaires aux producteurs, aux testeurs d'assurance qualité et aux autres employés de Zenimax qu'elle a rachetés en 2020 pour 7,5 milliards de dollars. Selon des personnes proches des projets de l'entreprise, d'autres membres de l'organisation Xbox ont été informés que d'autres réductions étaient en cours. Donc, imaginez, après avoir racheté pour 7,5 milliards de dollars, il faut réduire les coûts. Mais il y a un objectif derrière tout ça et malheureusement, beaucoup d'employés vont être touchés. Mais ce n'est pas juste ça. Ils l'ont dit. C'est mot pour mot. Ce n'est pas juste renvoyer des employés. Il y a d'autres choses qui arrivent. Et malheureusement, tout le monde en sera impacté. Et c'est vraiment triste de dire ça. Mais encore une fois, c'est la business et ça vient des hauts dirigeants. Il faut qu'ils se donnent des bonus. Il faut qu'ils se donnent des conneries comme ça. Parce qu'il faut qu'ils gagnent des millions, bro. Oh! À un moment donné, tu sais, eux, ils ne boivent pas l'eau du robinet, là. OK? Il faut qu'ils boivent d'un eau, d'une filtration d'eau bien conçue selon leur penthouse ou leur villa. OK? Mets-toi à leur place. Regardez, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Des millions, c'est rien de nos jours. Pensez à eux un peu. By the way, c'est du sarcasme pour ceux qui ne comprennent pas le sarcasme. Parce que, à un moment donné, c'est ridicule, là. Donc, suite à ça, messieurs, dames, le président de Xbox, il y en a beaucoup de présidents, je ne sais même plus qui qui est qui, là. Max Booty, donc M. Fesse. On va l'appeler M. Fesse. Parce que Booty veut dire fesse en anglais. Parlant des fermetures, de manière plus générale, Booty a déclaré que les studios de la société avaient été trop dispersés comme du beurre de cacahuète sur du pain. Et que les dirigeants de la division s'étaient sentis en sous-effectifs. Ils ont décidé de fermer ces studios pour libérer des ressources ailleurs. Donc ça, je vais vous l'expliquer avec mon costume. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? On va traduire ça. C'est super simple, messieurs, dames. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire, on a mal géré les choses. On ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Et on a décidé de fermer pour essayer de rapprocher tout le monde en faisant ce genre d'action-là. Mais c'est comme ça. On est désolés. J'ai faim en parlant du beurre de cacahuète sur du pain. Non, mais en vrai, c'est juste encore de la bullshit corporatif. Tout a été trop dispersé. Ils ont mal géré les choses. Je l'ai dit dans mon autre vidéo. Ça a juste été un grand bordel de mauvaise gestion, mauvaise communication. Ça me prouve juste un point pour moi de mon côté. C'est que Xbox, qui ont racheté beaucoup de compagnies durant les années où la Terre a arrêté de tourner, je ne peux pas prononcer le mot ici sur YouTube, mais ça prouve ça. C'est qu'ils ne savent pas gérer leurs affaires. Ils ont trop été. On va acheter tout. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ça me prouve juste. Moi, si j'étais un développeur, je ne veux plus travailler pour eux. Je ne veux pas travailler pour Xbox. Ils ne savent pas gérer leurs affaires. Et peut-être que je suis la prochaine victime qui va me foutre dehors ou quoi que ce soit. Pourquoi est-ce que ça donnerait un sentiment d'appartenance d'être avec Xbox? Eux qui nous ont dit justement, « Ouais, on aime beaucoup les petits développeurs. » Non, ce n'est pas vrai. Vous aimez l'argent. C'est tout ce que vous aimez. Et ça, ce n'est pas juste Microsoft et Xbox. C'est tout le monde. Donc voilà, vous aimez juste l'argent et c'est tout. Arrêtez de dire de la merde à tout le monde. Stop, là. C'est fini. OK? J'ai mis mon costume. J'arrive à vous voir maintenant. OK? J'ai mon pouvoir aussi, là. Donc l'article se poursuit. Alors que la plupart des éditeurs de jeux cherchent à prendre de grandes décisions avec des jeux coûtant des centaines de millions de dollars, Xbox a promis de prendre en charge des titres créatifs moins tentaculaires tel que Hi-Fi Rush avec des budgets plus petits et des attentes de ventes inférieures. Peu importe qu'un jeu se vende à des dizaines de millions d'exemplaires du moment qu'il contribue à renforcer la bibliothèque Game Pass. Et ça, c'est vrai. Ça vient de la bouche de Phil Spencer lui-même. C'est lui qui l'a dit « On va toujours prendre soin de nos petits développeurs. On va grossir notre bibliothèque Game Pass et tout. » Mais finalement, c'est pas vrai. Est-ce que la décision vient directement de lui? Ça, c'est une autre question. Parce qu'on sait qu'en ce moment, Xbox taigne à fond sur la Game Pass, la vente des consoles, toutes ces conneries-là. Donc, ils doivent trouver absolument un moyen de faire de l'argent. Malheureusement, dans la business, messieurs, dames, Phil Spencer, il peut pas arriver comme ça pour dire « On va prendre soin d'eux. » Puis après ça, les foutre dehors. C'est quelle image que tu passes? Et c'est pas pour rien Phil Spencer, il a fermé sa gueule pendant tout ce qui s'est passé en ce moment. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il est très discret. Et si je t'étoie mon chum, moi aussi je reste très discret. Parce que, disons que les gens, ils t'aiment plus. T'es un menteur mon chum. Un gros menteur. Et ensuite de ça, l'article continue disant « Mais le Game Pass n'a pas connu la croissance massive que le patron de Xbox. » Phil Spencer aurait pu espérer. Matt Piscatella, directeur exécutif de la société d'analyse Circana, a déclaré que les dépenses mensuelles d'abonnement aux jeux vidéo non mobiles aux États-Unis sont restées stables ou ont connu une croissance faible à un chiffre depuis le milieu 2021. Donc voilà, messieurs, dames, ça reste toujours business, business, business. C'est toujours une question d'argent, etc. et de croissance. Donc là, en ce moment, Xbox n'arrive pas à devenir grand ou à capitaliser sur leur argent. Donc là, ils sont en train de réduire leurs dépenses. Mais ce n'est pas tout. Parce que comme Phil Spencer est en ce moment caché dans l'ombre, on ne sait pas où il est. Il joue à Gollum dans une grotte. Il ne veut pas se faire voir, se faire prendre par les médias ou quoi que ce soit. Son amie, Sarah Bond, que je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'elle fout, soit c'est une présidente, soit c'est... En tout cas, c'est une haute dirigeante. Elle a dû sortir, elle, publiquement, cette semaine, en mentionnant justement ce qui s'est passé et tout. Parce qu'elle a participé à une interview d'investisseurs ou de conneries comme ça de business. Et ils lui ont posé des questions. Mais regardez ce qu'elle a répondu. Elle, c'est la plus folle. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Madame Sarah Bond, vraiment, va apprendre des cours pour devenir acteur ou comédienne parce que tu es nul. OK, tu es vraiment nul. C'est incroyable. Et c'est là que mon costume, messieurs, dames, va entrer à son plein pouvoir. OK, je ne sais pas si ça se dit. Le président de Xbox réagit aux fermetures de studios comme un engagement à garantir que l'entreprise soit saine sur le long terme. Ça, c'est des quotes on quote. C'est ce qu'elle a dit. Le succès de chaque jeu et de chaque studio est également vraiment unique. Mais si c'est unique, pourquoi tu renvoies les gens, bro? Ça n'a aucun sens. C'est ça que je vous dis, la bullshit corporative, les mensonges qui sortent de leur bouche. C'est ça, elle a révisé ça dans sa chambre avant de faire l'interview. Elle s'est dit, ouais, ça, c'est bon. Ça, tu leur dis ça. C'est sûr, ils ne vont jamais se poser de questions. C'est sûr, les gens vont dire, ah, on comprend. On comprend ce que tu veux dire. C'est vrai. Pour vous, les développeurs, c'est unique et tout. Mais pourquoi tu renvoies les gens? Ça n'a aucun fucking sens. Bref, je me suis énervé. On continue l'article. Donc, ensuite de ça, dans l'article, elle, elle a dit durant l'interview que tout ça, les licenciements et ces conneries-là, bien, ça vient en grande partie lié au besoin d'attirer de nouveaux joueurs et de rendre le jeu plus accessible. Personnellement, ça, c'est de la merde. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle ne dit rien de bon. Mais tout cela s'est produit au même moment où le coût associé à la création d'un jeu AAA, bien, ça augmente. Et le temps qu'il faut pour les réaliser aussi augmente. Donc, ça, ça veut dire quoi, messieurs, dames, dans ma traduction de corporation avec mon petit costume? Ça veut dire tout simplement, on n'a pas le temps pour vous. On vous a acheté, mais ce n'est pas pour vous qu'on vous a acheté. On n'a pas acheté pour prendre soin des développeurs. On a acheté pour vos licences des jeux vidéo. Tous les jeux que vous possédez, on veut avoir ces licences-là, mais on s'en fout de vous. Vous, vous êtes des êtres humains. Vous coûtez cher. Vous avez des assurances. Vous avez des bonus. Tu comptes trop cher, bro. On veut juste les licences. On veut prendre vos licences. Et ensuite, dégage. Vous coûtez trop cher. Tu coûtes trop cher. OK? Oui, on fait des trilliards de dollars. On fait des milliards de dollars. Mais ça coûte trop cher, faire des jeux maintenant. On ne peut plus s'occuper de vous. Dégage. C'est ça que ça veut dire. Et ça, et ça, regardez. Ça, ça m'a fait vraiment rager. J'ai failli briser mon écran parce que ce qu'elle dit, c'est vraiment dégueulasse. Elle dit toujours dans l'interview. Vous savez, l'une des choses que j'aime vraiment dans l'industrie du jeu vidéo, c'est que c'est une forme d'art créatif. Et cela signifie que la situation et le succès de chaque jeu et studio sont également vraiment uniques. Genre, j'en ai mort. Cette madame-là, Sarah Bond, je ne sais pas pourquoi ils l'ont ramenée, mais pour dire des conneries comme ça, ça n'a aucun sens. Tu sais, tu parles de créativité. Hi-Fi Rush, c'était un jeu créatif, OK? C'était Tango, là, qu'ils ont fait Evil Within, Ghostwire Tokyo. C'était des jeux créatifs. J'ai adoré Evil Within. Ghostwire Tokyo, c'était un peu un jeu vraiment créatif. Je ne l'ai pas compris. Je ne l'ai pas aimé, mais je sais que des gens l'aiment. Mais c'était créatif, mais vraiment, et de loin, là. Mais tu ne peux pas sortir publiquement pour dire ces conneries-là après avoir envoyé des studios. Là, elle continue par dire de la merde, là, que je n'ai pas souligné, parce que ça, c'est vraiment de la merde. Je peux vous le dire, là, mais regardez. C'est toujours extrêmement difficile de devoir prendre des décisions comme celles-là. Non, ce n'est pas vrai. Lorsque nous avons examiné ces tendances fondamentales de l'industrie, nous ressentons une profonde responsabilité de garantir que les jeux que nous créons, les appareils que nous construisons, les services que nous construisons, nous vous proposons d'être présents même lorsque l'industrie ne se développe pas. Lorsque vous traversez une période de transition, OK, ça, ça veut dire quoi, messieurs, dames? Ça veut juste dire de la merde. Il n'y a rien d'intéressant. C'est de la bullshit corporative, encore une fois. C'est comme parler avec du vent. Parce que ces gens-là, messieurs, dames, les gens corporatifs, les hauts dirigeants, imaginez-vous, c'est comme des politiciens. Un politicien, quand il fait face à une crise, il va arriver devant une conférence, et il va dire du vent. Il va esquiver les questions en disant de la merde. C'est exactement ce qu'elle a dit. Mais ce que moi, j'ai retenu, c'est lorsque vous traversez une période de transition. C'est là qu'il faut se poser la question, parce que le mot transition est ultra important, messieurs, dames. Parce que comme je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, en ce moment, beaucoup de compagnies focusent entièrement sur le cloud gaming, les jeux mobiles et ces choses-là. Parce que c'est là-bas que l'argent se trouve. C'est vrai, quand elle dit que les jeux AAA coûtent trop cher à produire maintenant, c'est totalement vrai. J'ai une vidéo qui explique entièrement ceci, que vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube, mais c'est 100% vrai ce qu'elle dit. C'est plus profitable faire des jeux AAA, et c'est vrai. C'est pour ça que beaucoup de compagnies vont vers les jeux de type service en ligne, en vendant de la monnaie virtuelle, des skins, ces conneries-là. Jeux mobiles, c'est un gros, gros... C'est une grosse vache à lait, les jeux en ligne, OK? Tu peux te faire beaucoup d'argent, et Activision le savent, et beaucoup d'autres compagnies le savent. Je regardais juste Diablo et toutes ces conneries-là. Et ensuite de ça, c'est ça. Donc, les jeux indépendants, le truc, c'est comme des petits films indépendants. Tu vas pouvoir mettre du budget là-dessus de 10 millions de dollars, mais maximum, tu sais, le jeu, il va jamais devenir... Si ton jeu, il devient un gros hit à la Hi-Fi Rush, là, normalement, une compagnie se doit... OK, on fait une suite, OK, on poursuit dans cette lancée. Et c'est là que la merde avec Xbox a commencé, parce qu'ils ont renvoyé Hi-Fi Rush. Red Falls, je suis désolé, Red Falls fut une bouse, mais il y a eu des problèmes à l'interne lors de l'acquisition de Bethesda, et c'est pour ça qu'il s'est passé toutes ces conneries-là, OK? Et oui, c'est entièrement la faute de Xbox. Ils ne savent pas comment gérer. Des développeurs, ils ont voulu grossir trop rapidement, et ils se sont fait... ils ont foncé dans un mur. Donc, ça me prouve, encore une fois, si on devait prendre PlayStation versus Xbox, PlayStation savent qu'est-ce qu'ils font, OK? parce qu'ils ont... ils ont de l'expérience. Xbox ne l'ont pas. Tout ce qu'ils ont à Xbox, c'est de l'argent, c'est tout. PlayStation, avec Sony, eux aussi, ils en ont du cash, mais c'est pas comparable à Microsoft, mais pas du tout. Donc, messieurs, dames, mauvaise gestion, encore une fois, les dirigeants de chez Xbox ne savent pas du tout qu'est-ce qu'ils font avec leur argent, et surtout, leurs employés. Sous-titrage Société Radio-Canada